Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames et messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que depuis la rumeur de coup d'état contre le despote Denis Sassou-Guessou au crépuscule et son retour en quatre-midi des États-Unis, le despote France-Afrique joue avec nos peuples congolais comme dans le jeu du chat et de la souris. Vous savez qu'après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. En attendant, le despote France-Afrique Denis Sassou-Guessou et ses donneurs d'ordre France-Afrique jouent à la ruse contre nos peuples congolais et notre pays. Et jusqu'à combien de temps encore ? Par ailleurs, notre pays est une colonie France-Afrique par translation française. Vous savez qu'une colonie est faite pour être exploitée. Sur ce point, le despote France-Afrique Denis Sassou-Guessou est un contre-maître. Il est d'ailleurs la pièce maîtresse de la France-Afrique au Congo. Vous le savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. C'est pour cela qu'au regard du contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale, la France ne veut surtout pas prendre le risque de virer le despote criminel Denis Sassou-Guessou. Puisque le contexte historique de 1997 à nos jours n'est pas encore consommé, donc il y a risque grave de perdre le Congo au cas où on virait Denis Sassou-Guessou. C'est la réalité. La France ne veut pas virer Sassou-Guessou parce qu'elle a des contenus historiques, des crimes contre l'humanité commis avec Sassou-Guessou de 1997 à nos jours. Donc ces crimes-là sont prescriptibles. Et donc la France-Afrique n'a plus de pions ou de pièces maîtresses susceptibles ou capables de jouer le jeu de Sassou-Guessou. Quoi que les temps ont changé, qui trouvait, comme Sassou-Guessou, jouer sa rencontre de quatre maîtres dans ce pays. C'est tout lesquels seulement. Donc chasser Sassou-Guessou aujourd'hui devient problématique puisque la presse Sassou-Guessou risque d'être potentiellement tumultueuse, froide et ou glaciale. On regarde ce que la France a fait avec Sassou dans ce pays contre nos peuples congolais. On regarde le capital des Saints, qui a voisé déjà les plus de 600 000 morts. Un pays foie cassé et vendu à la découpe. Un peuple pétiné. Où le but de la condition humaine, sociale et existentielle est du type carboniste. Du carbone dans un pays pourtant béni par la nature. L'un des plus riches d'Afrique en ressources naturelles et en capital humain puisque un tiers de la matière grise congolaise est à l'étranger. Vous imaginez. Donc, Denis Sassou-Guessou et la France-Afrique ont abusément exploité notre pays et vendu d'ailleurs à la découpe. Donc, ils ont peur. La peur de l'endemain. Déjà, pour le désport pour pouvoir payer la mention de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation comme de la plupart des indicateurs ou de ses crimes. Mais, dit la France aussi, au regard du contexte anti-France-Afrique, on voit bien ce qui se passe ailleurs. Le Congo n'est pas un pays enclavé. C'est un pays qui a toutes les potentialités et qui est ce pays éconvoitisé. Ce pays est la colonne vertébrale de l'Afrique centrale. Quand vous voyez des gros pays comme le Centre-Afrique, très riches, vous voyez à l'ouest, vous avez le Gabor, le Cameroun. Au sud, vous avez l'Angola. À l'est, la voie s'allée des minéraux des terres du monde, la République démocratique du Congo. Il y a de quoi maintenir les pieds ou ses intérêts dans ce pays. C'est ce qui se passe actuellement. Mesdames et messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle que la rumeur d'un coup d'État de palais qui a fait le buzz dans le monde est désormais consommée. Et pourquoi? Parce que une rumeur est faite pour recueillir des opinions et faire des projections. Aux dernières nouvelles, le FAC 12, où la rumeur de coup d'État contre le despot Denis Sassou-Guessot lancé la semaine dernière par les officiers de France-Afrique au service du despot ont porté leurs fouilles. Ou plutôt, les opinions ont été recueillies auprès de nous, peuples congolais, au niveau du clan et au niveau des armées. Ils s'en fichent de l'Afrique ou du monde. Ils regardent ce qui se passe. les rumeurs ont été lancés. Donc, avec les réseaux de renseignement qui est la France est une des puissances de renseignement du monde. Donc, ils ont établi des statistiques tant au niveau du clan qu'au niveau des nouveaux peuples congolais, au niveau des armées et autres. Et je vous donne les dernières nouvelles. C'est-à-dire, les projections sont les suivantes. Que le clan s'assume qu'ils sont indivisés. que ce clan est incapable de le virer. Puisque ce clan-là est mouillé et ils ont la peur de l'endemain. Et qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette que les gens ne veulent plus que des Mboshi. Mais or, les Mboshi ne veulent pas laisser le pouvoir à un autre du nord qui est Mboshi. Donc là, il y a les statu quo. Donc, ça range les affaires du Desport et aussi de la France Afrique, mais pas des nouveaux peuples congolais. Vous avez d'accord ? Ça, ce sont des projections qui sont les clans aujourd'hui qui sont dans le suicide collecté avec des Desport. Parce que personne ne veut prendre le risque de prendre le pouvoir parce qu'ils ne sont pas soutenus militairement et politiquement et culturellement dans le nord. et pire encore dans le sud. Donc, ils sont vomis. Il faut se dire que le contentieux historique dans le sud ne les arrange pas aussi. donc, c'est pourquoi on joue au statu quo. D'où la nouvelle mission de la nouvelle ambassadrice de France au Congo qui est la représentante du Big Bowser de notre pays qui est Emmanuel Macron quelque part. Donc, cette nouvelle ambassadrice qui venait d'être nommée là donc, elle a en mission jusqu'en 2026 donc, en fonction du contexte de la situation haute donc, méterie de sa son question jusqu'en 2026 c'est sa mission donc, celle-là est venue là donc, c'est en fonction des rapports de force que nous allons exercer nous peuples congolais. C'est nos rapports de force qui vont peut-être permettre à la France Afrique de lâcher sa son de son mais sinon qu'est-ce qu'il y a ? Donc, cette femme-là est en mission pour les présidentielles de 2026 peut-être qu'en 2026 on va trouver quelqu'un qui aurait vraiment peut-être le contexte aurait baissé les tensions auraient baissé donc, ils vont vendre 2026 donc, les cas Guy Brue a fait coller là à la cathode les cas Gérard Bococo à la cathode alors on s'en fout donc c'est ça comme on a vu que ça s'est passé au Gabon qu'est-ce que ça de voilà donc vous voyez ça donc c'est ça ces projections-là qui se dessinent donc il y a des pions qui sont là mais quand on dit au nord comme au sud c'est pas ceux qui sont là qui travaillent dans l'ombre pour quoi disons que voilà rentrer dans l'entonnoi à Nessasu puisque ces gens-là sont déjà préparés pour ça au regard des contentions historiques des crimes et des pays volés tous ces biens qui vont accepter encore la mission de ce pion de la France la France-Afrique après Nessasu c'est tous les questions à vous donc cette femme-là est en mission commandée pour 2006 elle est là pour 3 ans pour 2006 donc il faut tenir compte de ça donc elle est là en mission commandée pour qui nous peuples congolais ou pour Sassou ou pour la France-Afrique pour la France-Afrique certainement mais nous autres Sassou et nous peuples congolais ça dépendra en fonction des rapports de force donc ce sont là les signaux de l'être que je vous envoie prennez votre responsabilité et j'y reviens quoique il y aura peut-être un parti autre qui est parmi nous qui écoute nos alertes nos signaux d'alerte et vers des consciences sensibilisation immobilisation comme disait Margaret Mead ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde historiquement c'est tout de cette façon qu'il a changé pour ces produits ça se passait en Afrique de l'Ouest les coups d'Etat salutaires salvataires c'est comme ça donc une décision donc nous devons aller dans ce sens mais sinon pour le reste nous sommes dans le tonnoir des stations et de la France Afrique qui vont jouer ça en attendant il y aura beaucoup qui vont mourir partir comme d'habitude vous imaginez donc nous sommes en danger individuellement et collectivement merci beaucoup likez partagez et l'idiotie ce n'est pas il est juge oui je sais mais je dis vous parlez d'un président de la république quand même c'est une maladie l'idiotie mais là vous parlez quand même d'un président de la république parce que l'idiotie c'est quelqu'un qui n'a aucune attention sur le mal qui lui arrive les enfants naissent comme ça on peut être idiot partiel ou total oui effectivement mais je rappelle quand même que vous parlez d'un président de la république étalio 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 comment un président de la république se voit que ses frères sont à trait de se faire massacrer parce qu'ils ont accepté les rwandais chez eux ils les ont même mis dans l'armée dans la police dans le service de l'enseignement malgré tout on les maltraite il y a il y a il y a la même chose que certaines personnes disent qu'il est juste accomplice donc il tire quand même gain de cause est-ce qu'il tirerait voilà je peux faire le tir le voisin le président du Congo bras à ville tirerait profit de la situation de la RDC tu vois l'histoire des trois gamins qui cherchaient la mort ils sont allés trouver un vieillard le vieillard a dit entrez en forêt la mort est là si vous le voyez tuer les ils sont allés ils ont vu une malle dans cette malle il y avait beaucoup d'argent alors on a dit à l'un d'eux va chercher la bière on va fêter celui qui est allé chercher la bière il a empoisonné la bière il dit comme ça les deux là vont mourir ceux qui sont restés les deux ont dit ils l'ont tué ils l'ont tué ils ont bu la bière ils sont morts tous les trois